Sous le thème Solo Exhibition Maturité de mon Peuple L'artiste plasticien Ousmane Tja a tenu son exposition ce mardi 30 janvier à la Galerie Nationale d'Art Majestueuse dans sa forme mais fortement instructive dans son contenu Nous assistons à un très beau spectacle d'une marche pacifique qui symbolise l'une des valeurs de notre construction l'idée de cette exposition tourne autour du respect et de la célébration de notre construction j'allais même dire de la sacralisation de cette construction L'exposition parle essentiellement des libertés publiques fondamentales ainsi dans la construction et un appel solennel au respect de cette construction tant par les citoyens que par les autorités de la République mais surtout il insiste sur une des valeurs fondamentales des libertés publiques la marche qui est une forme d'expression démocratique A l'occasion de cette exposition Ousmane Tja nous a fait part de son choix portant sur le fer selon l'artiste cette exposition est un rappel au renforcement des démocraties tant au Sénégal qu'en Afrique mais aussi à travers le monde Au fait je suis sculpteur donc j'ai beaucoup travaillé autour du bois et puis des matériaux de récupération mais le métal moi je pense que j'ai un peu une affinité un rapport assez particulier avec le métal parce qu'il faut dire que mon père est un mécanicien garagiste donc ça veut dire que j'ai déjà eu la possibilité d'aborder ce matériau et puis le métal est un matériau assez noble pour moi et j'aime bien travailler par exemple autour du matériau que je laisse de façon naturelle rouillé et puis le garder tel quel parce que pour moi c'est une façon de donner une deuxième vie à ce matériau et puis de le laisser dans un environnement qui lui permet de prendre une certaine valeur et permettre aussi au public de se poser des questions par rapport à ce matériau-là qui parle à mon avis à tous en chacun L'artiste plasticien a monté une installation de 365 sculptures de 2,5 mètres de haut chacune symbolisant ainsi un citoyen intitulé Maturité de mon peuple Alors cette exposition je la prépare depuis deux ans évidemment comme je vous ai dit mon retour je sais que je suis attendu au Sénégal et puis donc j'ai pris le temps de travailler autour de ce thème autour de cette exposition-là et ça m'a pris deux ans deux ans quand j'ai fait le concept et j'ai beaucoup travaillé aussi avec des architectes comme mon travail est beaucoup plus institutionnel maintenant comme le dit le conservateur du musée IFAN de Dakar parce que c'est un travail qui engage énormément de monde et puis évidemment je suis maintenant dans une dynamique où je ne cherche pas à faire une expo pour vendre mais je fais une expo pour faire je fais des expos pour faire passer des messages donc ce qui fait que ça fait deux ans qu'on y travaille et l'ensemble des sculptures que vous voyez aujourd'hui les 365 personnages ont été entièrement réalisés à Tamba Kounda avec le concours des artisans justement de Tamba Kounda il y a eu sept ateliers qui ont été mobilisés et environ près de 46 artisans ont travaillé autour de cette installation M M M M Sous-titrage ST' 501